Bonjour à tous, bienvenue sur Au coeur le soir TV, c'est Laetitia, me revoilà pour la rentrée 2022 Je vous souhaite à tous une merveilleuse rentrée Pour cette rentrée, j'ai à coeur de vous partager aussi des expériences du vécu vraiment Des choses que j'ai mis en pratique, des outils pour vous aider aussi à avancer sur ce chemin Parce que moi aussi on m'a aidée et voilà, je transmets, je diffuse, je suis là pour ça Donc dans cette vidéo, on va voir les trois obstacles majeurs à l'expression de soi en fait Au fait d'oser être soi-même Les trois obstacles majeurs sont les pensées limitantes, les pensées négatives et dévalorisantes Ça c'est un premier point que nous allons aborder Deuxièmement, la peur complètement souvent irrationnelle On ne va pas parler de la peur classique où là vous êtes en danger de mort et il faut fuir Non, on ne parle pas de celle-là On parle de celle qui est irrationnelle, qui vous empêche d'agir, qui vous empêche d'être tout simplement vous-même Et troisièmement, troisième obstacle Ce sont les programmes de pensée qui sont déjà préétablis, conditionnés par l'enfance que vous avez vécu Le milieu dans lequel vous avez évolué, etc Grâce à la neurosciences aujourd'hui, on a des connaissances qui font que nous pouvons modifier cela Premièrement, je vous ai parlé donc des pensées limitantes Les pensées limitantes, ce sont les pensées qui vous assènent en permanence Que vous n'avez pas de valeur, que vous n'êtes pas capable de réaliser telle ou telle action Que vous n'êtes pas peut-être aimable ou suffisamment... Vous n'êtes pas suffisamment pour Vous comprenez ? Alors qu'en fait, vous êtes suffisant Ce que vous êtes est assez... Quoi que vous fassiez, il n'y a rien à faire, il y a juste à être, ok ? Donc cette vidéo, elle est là pour vous permettre d'être pleinement qui vous avez envie d'être Alors les pensées limitantes, ok Donc on a des pensées limitantes du genre Ok, vous êtes dans une situation Et là, vous avez une pensée qui arrive C'est une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être mal à l'aise Et une pensée qui arrive et qui te dit Non, non, ne fais rien Ne parle pas, n'agis pas, etc Une pensée qui est dévalorisante, évidemment Elle n'est pas là pour vous rendre service On va dire ça comme ça Donc en fait, il suffit En tout cas, moi, les conseils que je vais vous donner, c'est quoi ? J'ai une pensée limitante qui arrive, d'accord ? Une pensée qui m'auto-sabote Qui est vraiment désagréable à entendre Et pourtant, elle est là dans ma tête Et hop, elle tourne, elle tourne, elle rumine Il y a un ressassement qui est là Je vous propose deux choses La première, c'est de cesser de l'alimenter Je cesse d'alimenter ces pensées négatives Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'y prête plus l'attention À laquelle je prêtais avant, d'accord ? Donc j'y prête moins d'attention Donc je l'alimente moins Je n'y résiste pas non plus Parce que quand j'y résiste Du coup, elle augmente sa puissance Elle augmente sa présence Donc je n'y résiste pas Je la regarde, elle passe Ok Je cesse d'alimenter Et aussi, je cesse de la croire Allez, à un moment donné Il faut arrêter de les croire ces pensées Imaginez-vous, en fait Comme si c'était un être Peut-être, c'est sûrement une part de vous Qui est en souffrance Et qui est en manque d'amour Tout simplement Et donc cet être, il est là Imaginez-le Il vient vous parler Vous susurrez un petit peu Des choses négatives sur vous Mais oh, arrêtez de les croire en fait Non, vous êtes des êtres multipotents Ok Vous êtes illimités Donc les petites voix là Qui viennent vous parler Je ne sais pas Ce sont comme des petits lutins Ou des petits farfadés Et c'est à nous de les remettre à leur place Donc je cesse d'alimenter Et je cesse de croire à ce qu'on me dit Et de le prendre genre comme une vérité Sur ce que je suis Ça, c'est deux points essentiels Donc comment on fait ensuite concrètement ? Moi je vous donne ma technique Après voilà Vous prenez ce qui vous parle On est d'accord J'ai pas une baguette magique Là ce que je vais vous donner Ce sont des exercices Et il faut les mettre en pratique Enfin il faut les mettre en pratique C'est pas juste des paroles en l'air Ça reste pas du mental C'est pour ça qu'on fait des exercices Je vais vous expliquer Donc pour les pensées Il y a la pensée négative qui arrive Ok Donc ce que je fais en premier C'est hop Je la ressens Je la vois arriver Ou je la perçois Je sais pas comment le dire Elle est là Qu'est-ce que je fais ? Premièrement Pour prendre le recul nécessaire Je me pose Et je respire En fait généralement Je mets mes deux pieds au sol Ok Je mets les deux pieds au sol Je sens qu'il y a une pensée Hyper dévalorisante Et j'ai envie de passer à une action Mon cœur me dit Vas-y quoi Et là il y a une pensée Qui me dit Non 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 il va pas Tu te rends compte Tu vas te faire juger Ah non 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 mais attends J'ai pas ma place Pour qui je me prends Pour intervenir Par exemple Je vous donne un exemple Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Ok Je sais qu'elle est là Elle me susurre des choses Je le ressens Je pose mes pieds au sol Ok Et je respire Je reviens dans mon corps Ça pour moi C'est le premier titre Que je vous donne C'est-à-dire Le premier conseil Ça veut dire conseil C'est-à-dire Je m'entre dans mon corps Je reviens à mon corps Et à ma respiration Poum Quand je reviens à mon corps Et dans ma respiration Je suis dans l'instant présent Ok Donc quand je fais ça déjà Paf la pensée Ok je la vois Ça me met déjà un recul Deuxièmement Je l'observe C'est-à-dire Donc comme je vous ai dit Je ne l'alimente pas Je ne vais pas en rajouter Des caisses Des tonnes et des tonnes Genre je ne l'alimente absolument pas Je la vois Je l'observe Et donc quand je vous dis Je l'observe Et je vous dis De ne pas l'alimenter Pardon Et de cesser d'y croire Mais c'est aussi Dans le fait de l'observer C'est de la laisser passer C'est comme s'il y avait Un train qui passe devant vous Ok Donc vous le voyez Il est là Il est en vous Ok Et bien bye bye Ciao ciao Bonne route Bonne route à toi Tu ne m'intéresses pas En fait C'est je t'observe Je vois que tu es là Ok Vous allez me dire Tout ça c'est facile à dire C'est plus facile à dire Qu'à faire La troisième chose Que je vous conseille C'est de prendre un papier Un crayon En fait Et d'écrire à chaque fois Que vous avez une situation Une expérience Qui vous Ou vous avez ces phrases Qui vous reviennent Vous les connaissez ces phrases C'est toujours les mêmes La plupart du temps En face de chaque phrase Vous allez noter en fait Une phrase positive Une phrase qui vous valorise Une phrase qui vous permet De déployer vraiment Et bien un de vos potentiels D'accord Vous avez des potentiels Ne me dites pas Non moi j'ai aucun potentiel C'est pas possible Vous avez forcément Des potentiels Et bien il faut s'en servir Comme levier Pour déjouer quelque part Et bien Ce fameux jeu là Du farfadé Le petit farfadé La voix Qui vient en fait Nous embêter Et nous envoyer en fait Des pensées Des pensées négatives Donc ça Cet exercice Si vous le faites De façon régulière A chaque fois Que vous avez Une pensée qui arrive Hop En face Vous avez une pensée Qui arrive Ok Donc tiens Là ça c'est une pensée Une pensée négative Voilà Et en face Tiens Les lumières La lumière avec le cœur Vous vous voulez agir Vous avez une idée en tête Vous avez un élan du cœur Donc vous faites quoi en fait Vous la regardez Ok Et elle fait que passer Elle vient pas se coller à vous Pas du tout Cette fois-ci Vous la regardez passer Et vous la laissez passer Et c'est elle là C'est l'élan du cœur Qu'il va falloir mettre en avant C'est cet élan du cœur Qu'il faut suivre Et c'est pour ça Que je vous donne aussi Ces idées là Pourquoi ? Parce que moi ça m'a servi C'est grâce aussi A des moments A bien une forme de courage Où j'ai dit Ok ça suffit maintenant Les pensées Mais taisez-vous J'ai envie de faire ceci Je vais passer à l'action Pour le faire Donc moi ce que je vous conseille Conseil Concernant les pensées C'est vraiment ça Vous écrivez sur un papier En face Vous mettez la phrase Qui est positive Qui est valorisante Et qui vous élève Ok Et vous le faites Souvent Régulièrement Il ne s'agit pas de le faire De temps en temps C'est tout le temps A chaque fois qu'elles sont là Et vous verrez que petit à petit Vous allez apprendre Ces phrases positives Ces phrases qui vous font du bien Alors ces phrases positives Quand je vous dis Que vous avez des compétences Ce sont des phrases En tout cas moi je fais ça C'est à dire que Quand j'ai une phrase Qui me dit Non mais attends T'es nul T'es pas capable de faire ceci J'ai la phrase Donc négative qui arrive Et bien en face Je lui mets Mais attends Si tu as réussi A faire ça T'as réussi Ça peut être des petites choses T'as réussi De faire un gâteau Pour les enfants T'as réussi Un plat cuisiné T'as réussi Avoir un diplôme Dans ta vie Si t'as pas de diplôme Et bien tu as réussi A construire un foyer uni Tu as réussi Des petites choses Peut-être t'as réussi Ne serait Tiens Coudre le bouton D'une chemise En fait on s'en fout De Tout ce qu'il faut C'est que Vous avez toujours Dans votre vie Réussi des choses D'accord Et à un moment donné Il va falloir Changer le focus Je vois Je regarde En fait Tout ce que j'ai échoué Et je valorise Et j'alimente Ce que j'ai échoué Où j'ai envie De Vraiment Incarner l'être Que j'ai envie d'être Et là J'ai envie de faire le focus Sur Toutes mes capacités Toutes mes compétences Toute la richesse Que j'ai dans le coeur Et Cette essence Que j'ai à partager Parce que vous avez De la valeur On a tous une valeur Il n'y a pas besoin D'être utile Il n'y a pas besoin Comment dire D'en faire de trop Ce que vous êtes C'est suffisant Voilà Donc ça c'est par rapport Aux pensées Et pour Qu'elles prennent Moins de place Et il n'y a que La répétition Vraiment j'insiste Sur la répétition Pour que ça puisse Se mettre en place Ok Deuxièmement Attention La peur Boum Alors la peur Elle Elle nous casse Les bonbons Et on est là Vraiment Pour opter De toute façon Entre l'amour Et la peur A chaque souffle C'est ça Le choix Et on a le choix A chaque fois Donc Pour la peur Ce que moi Je vous propose En fait Au niveau de la peur C'est de réduire C'est de réduire Son intensité Ok C'est tout simplement D'apprendre A lui donner Moins de place Alors comment on va faire Déjà pour apprendre A lui donner Moins de place A cette peur Parce que c'est elle Qui nous empêche D'agir C'est elle Qui nous fige C'est elle Qui biaise aussi Nos perceptions De la réalité Alors Ce que je propose Moi Par rapport A la peur C'est en fait Déjà On va l'identifier Ok Comme ça Va nous faire moins peur Vous comprenez C'est comme Quand on était petit Et qu'on avait peur Des fantômes Ou qu'on avait peur Du méchant Sous le lit Là Voilà Du méchant loup Et bien Qu'est-ce qu'il se passait On allume la lumière Et puis on regarde Sous le lit Et puis on s'aperçoit Qu'en fait Il n'y a rien Comprenez On démystifie quoi On dédramatise Donc Comment on va faire Dans un premier temps On va identifier Nos peurs Donc là aussi Je vous propose En fait De les écrire Peut-être sur un petit cahier Et vous écrivez donc Vos peurs Pour les identifier Donc comme je vous dis En les identifiant Déjà Hop On les Comment on pourrait dire ça On les met On les met en lumière Voilà On les met en lumière Et donc du coup En les mettant en lumière En les mettant à la conscience Elles vont prendre moins de place Elles vont Elles vont moins Avoir Elles vont avoir une action Beaucoup plus Légère sur nous Et c'est l'objectif Donc après Vous pouvez faire des catégories Parce qu'après Ça dépend des gens Il y en a qui ont peur Peut-être Ça peut être par rapport À des objets Vous pouvez Faire une catégorie objet Vous pouvez faire une catégorie Animaux Les araignées Et des trucs comme ça Ou les serpents Par exemple Vous pouvez faire une catégorie Qu'est-ce que vous pouvez faire Par rapport à l'entourage Aussi Tiens On peut avoir peur De certains comportements De notre entourage Ça peut être sur un plan Aussi professionnel Ça peut être Et au niveau artistique Aussi Ça peut être Enfin je parle artistique Mais parce que C'est une expression aussi De soi On peut aussi exprimer Et découvrir la peur Au niveau de certaines choses Comme des couleurs Par exemple Le noir Voilà Moi par exemple Quand j'étais enfant J'avais peur du noir Et aujourd'hui Ça va beaucoup mieux J'ai une petite veilleuse Dans ma chambre Non mais Bon c'est pas tout à fait faux Ceci dit Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a des couleurs Qui peuvent aussi Vous évoquer de la peur Ça peut être un son aussi Un bruit Quelque chose Ce que vous avez entendu Parce que Toutes ces peurs D'où elles viennent Elles sont conditionnées Elles ont été conditionnées Par l'éducation qu'on a reçue Les expériences qu'on a vécues On est d'accord Et en fait On a interprété Ces expériences D'un angle de vue Ok Et moi ce que je vous propose Aujourd'hui C'est de les regarder Avec un angle de vue différent Parce que Vous êtes plus âgé Parce que vous êtes plus mature Parce qu'aujourd'hui Vous avez une autre façon De percevoir les choses Et en changeant Simplement d'axe Et donc d'angle de vue Vous aurez une autre vision Peut-être De ces peurs Que vous avez vécues Des scènes Ça peut être aussi Des situations Simplement avoir Une autre vision Ce que je vous dis Ça ne va pas transformer Les choses du jour au lendemain C'est vraiment Petit à petit Pas à pas Ok Donc On a vu On identifie Comme je vous ai dit La peur Ok Donc une fois En fait Qu'on l'a identifiée Et qu'on a vu En gros à quoi elle ressemblait Par exemple Le grand méchant loup Ou La peur Ça peut être aussi Des peurs simples La peur De perdre un être cher La peur d'être jugée La peur de La peur de La peur de l'échec La peur de la réussite Il y a toute forme de peur En fait Je crois qu'elle touche à tout Donc le deuxième conseil Que je donne Et que j'essaye de mettre en place C'est l'expression En fait Ok Une fois que j'ai identifié Donc vous avez identifié Vos peurs Ok Quelque part En l'identifiant Vous la matérialisez Vous lui donnez une forme Et du coup Comme elle a une forme Elle fait moins peur déjà Parce que Je peux la voir Je peux la visualiser Je l'ai écrit sur le papier Vous pouvez même la dessiner Je ne vous ai pas dit ça aussi Mais c'est une façon De le faire aussi Et donc Le deuxième conseil Que je vous propose C'est en fait D'exprimer la peur Pour qu'elle sorte de vous D'accord Qu'elle sorte au niveau De toutes vos cellules Etc Donc il y a différentes façons De faire Donc vous pouvez choisir L'expression créative Oui au travers de la peinture De la sculpture De la musique aussi Au travers du dessin Au travers aussi De l'expression corporelle D'accord Par exemple Moi j'adore danser Et peut-être que À des moments Quand je ne me sens pas bien Je sais que la danse Me rebooste Voilà Me redonne de l'énergie Mais ça peut être Par des techniques Psycho-corporelles Ça peut être Par des massages Peu importe Par la voix aussi Quand je dis Psycho-corporelle Donc il y a le mouvement En fait Du corps physique Mais il y a aussi La voix Mais la voix Mais qu'est-ce qu'elle libère Aussi la voix Mais hurlez quoi Quand vous avez peur Ou quand l'événement est là Ou quand vous revivez la chose À un moment donné Exprimez quelque chose Par la voix Ça peut être un son Ça peut être un chant D'accord Il y a des chansons aussi Qui sont Mais qui nous prennent Au trip Et lorsqu'en fait On les chante On peut aussi Ressentir ses émotions Alors des chansons Qui font percevoir De la peur Qui font ressentir De la peur Ben il doit y en avoir aussi Mais vous pouvez inventer Votre propre chant Le tout en fait C'est ok J'ai peur Dans ces contextes là Mais qu'est-ce que j'en fais quoi Comment je peux exprimer Cette peur Pour Ben en avoir moins peur Pour qu'elle prenne moins de place Pour qu'elle soit Un petit peu plus Amoindrie dans mes réactions Par rapport à des situations Sémilaires Voilà Donc ça c'est très important Troisième point Qui est aussi important Troisième conseil Par rapport à la peur C'est On est là donc Pour la mettre à la conscience On est d'accord Parce qu'à partir du moment Où je la mets en conscience Hop Je lui mets de la lumière dessus Et Et bien Quelque part Ses contours Commencent un petit peu A se dissoudre Et Elle est Beaucoup moins Importante Elle prend moins de place Donc Il y a aussi Donc au niveau Du troisième Pardon Conseil par rapport A la peur Que je voulais vous dire C'est Le corps physique Le corps Voilà Comme je vous ai dit On peut l'exprimer On peut exprimer La peur Ça c'est encore Pour l'identifier Mais là Ce que je vous propose C'est Au travers du corps D'observer aussi Ce qui se passe Tout à l'heure Je vous ai parlé Par rapport aux pensées La respiration L'observation Mais c'est valable aussi Pour la peur Ok On pose les pieds au sol Quand je revis la situation Je sens que j'ai peur Je pose les pieds au sol Je respire J'observe Mais j'observe quoi ? Voilà Et donc ça c'est le troisième point Très important J'observe Dans mon corps physique Comment ça se matérialise En fait Cette peur Comment moi je le vis D'accord ? Donc par exemple Il y en a qui Je sais pas Qui ont les mains moites Moi quand j'ai peur J'ai le coeur qui bat Qui s'accélère Pour vous en fait C'est ça C'est dans votre corps physique Comment ça se manifeste ? Est-ce que vous avez Les mains moites ? Est-ce que vous avez Donc le coeur qui bat La chamade ? Est-ce que vous avez La boule au ventre ? Comment la peur Elle se manifeste Dans votre corps ? Ça peut être Vous voyez sur le bras Des petits frissons ? Des poils qui se hérissent ? Ça peut être ça aussi Ça peut être Les gens qui flageolent Alors là c'est vraiment La peur elle est vraiment Très très forte Ou en tout cas Elle se manifeste De cette façon Peut-être un peu plus Fortement que les autres Et peut-être Vous êtes dans l'obligation De vous asseoir Donc là ce que je propose aussi C'est de vous faire Une petite liste De vous observer Dans ces situations Dans ces choses Qui vous font peur De vous observer Et de noter en fait Dans votre corps Qu'est-ce qui se passe En fait Quelle est la réaction Par rapport A ce que vous vivez Comment ça se passe Comment ça se manifeste Alors pourquoi Je vous dis ça ? Parce que Ça va être Comme un outil Ça va être Ça va être Une façon Des prémices Des signes précurseurs Qui vous permettront D'anticiper La venue De la peur Avec tous ses chevaux Et voilà Et sa grande cape Ou etc Ce que je veux vous dire C'est que du coup Elle va venir Avec ses tout petits chevaux Parce que vous Vous aurez anticipé Parce que vous saurez Vous aurez identifié Ce que cela vous fait Dans le corps Et donc Vous se direz Ouh là là Ok là je sens que Il y a la peur qui arrive Qu'est-ce que je fais ? Paf Je mets mes pieds au sol Je m'ancre Ok Je vous dis les pieds au sol Mais peu importe Quelle technique Vous allez vous accrocher A un arbre Faire un câlin A un arbre Vous êtes dans la nature Chacun trouvera sa façon En fait De simplement Un petit truc Pour décrocher De ce qui se passe En fait Pour sortir de la situation Et ensuite Donc j'observe J'observe ce qui se passe Et donc là Dans mon corps J'ai les premiers signes Donc Qu'est-ce que je fais Quand j'ai ces premiers signes ? Comme j'aurais Mis à la conscience Ces signes Je serais prête En fait J'aurais anticipé Quelque part Le mouvement Anticiper le mot Pourquoi ? Parce que j'en aurais pris L'habitude Et donc c'est encore Quelque chose Moi je vous conseille De répéter Ce n'est que ça En fait Ce sont des répétitions Par exemple Donc Bien Une situation de peur Pour la prise de parole Par exemple Eh bien J'ose lever la main Pour parler J'ose Même si c'est pour dire Un seul mot Même si C'est pas grand chose Un mouvement Quelque chose Mais à chaque fois En fait Il s'agit Donc Lorsque les premiers signes Arrivent Du coup Vous êtes avertis Quelque part Vous êtes sur le qui-vive Et hop Vous y faites face Ok Là en fait C'est ça C'est la répétition De ces moments Et ok A chaque fois J'y fais face Je l'observe Je respire avec Et je sais Que je veux réagir Comme ça Ok J'essaie de lui envoyer Quelque chose de plus doux De dédramatiser Je la dessine Je l'hurle Je la chante Je la danse Vous faites ce que vous voulez Mais tout sera Dans un but Dans un objectif C'est de la réduire De lui laisser Moins de place Ok Et c'est par la répétition Que ça va marcher Moi je vous donne L'exemple des araignées Là où j'habite À présent Il y a des araignées Et je vous mens pas Grosse comme ça D'accord Comme ça Toute velue Toute poilue Voilà moi Il y a deux ans de ça Je voyais cette araignée Je partais en courant En hurlant Et en courant Courage Fuyant Et j'hurlais Bon mais voilà J'exprimais ma peur Quelque part Mais voilà Aujourd'hui Après je me suis dit Mais ça va Ça suffit Comme on dit C'est pas la petite bête Qui va manger la grande Donc après On est pas dans des phobies Tout ça Là je vous parle pas de ça Donc Qu'est-ce qui s'est passé Mais petit à petit J'ai agi Ok C'est une araignée Elle est petite Elle peut pas m'attraper Pas me sauter dessus Et me manger Hein On relativise J'ai regardé aussi Des choses sur les araignées Ça aussi je vous le conseille Si vous avez peur d'un objet Ou quelque chose Ou quelque chose Un animal Ou voilà C'est s'y confronter C'est regarder régulièrement Mais cette fois-ci Avec peut-être plus de recul Plus de bienveillance Et avec du coup L'émotion si vous voulez Elle est Elle est en arrière-plan D'ailleurs c'est pour ça que Là je vous propose D'identifier vraiment Toutes vos peurs Les signes précurseurs Sur le corps physique Et de l'exprimer le maximum Pourquoi ? Pour tout simplement Parce que Là Comme on n'est pas Dans l'émotion du moment Si vous voulez Vous pouvez vous permettre Voilà J'ai peur des araignées J'ai peur des serpents J'ai peur de ma mère De mon père De mon frère J'ai peur de demander Une augmentation à mon patron J'ai peur de mourir J'ai peur de perdre Les gens que j'aime Ce que vous voulez Là hop On est dans le mental En train de réfléchir Voilà on se pose Donc il n'y a pas L'émotionnel dedans S'il n'y a pas L'émotionnel dedans C'est plus simple Pour justement Aller l'apprivoiser Cette peur Parce qu'en fait Finalement vous imaginez Vous voyez un gros dragon Gigantesque Avec des flammes Qui jaillissent Et qui peuvent vous anéantir Alors qu'en fait C'est mouchou Vous voyez Dans Mulan De tout petit dragon Tout mignon Et tout gentil Bon C'est vraiment ça En fait Ou alors vous l'imaginez Vous pouvez la visualiser Comme ça Comme une sorte De gros animal Vous pouvez la visualiser Même vous la visualiser Et puis petit à petit Avec les exercices Là que je vous ai proposés Je vous assure Ça marche Parce que je l'ai fait Je l'ai expérimenté Et voilà C'est pour ça Que je vous le partage Et petit à petit Ça devient par exemple Un gros lion Peut-être sauvage Un petit chaton Alors qui est toujours là Ok C'est toujours là Mais étant donné Que l'intensité de la peur Est beaucoup moins présente Ça n'empêche plus L'action Et l'élan du coeur Voilà Donc ça c'était Ce que je voulais vous dire Par rapport aux peurs Est-ce que j'ai rien oublié Par rapport aux peurs ? Non Parce que je me suis écrit Un petit peu là Tout ce que j'avais à vous dire Et donc on en vient À la troisième partie Comme je vous disais C'est bien beau tout ça Ok On identifie On fait le travail De valorisation positive On identifie nos peurs On connait les signes précurseurs On trouve des techniques De respiration D'ancrage Etc On exprime Verbalement Ou au travers du corps Tous ces blocages On les laisse sortir Ok Maintenant Comment je fais Pour ne plus vivre Ces situations Pour changer le programme Et les conditionnements Parce que là Voilà Comme je vous dis On n'est pas dans l'émotionnel Mais quand vous allez Revivre la situation Hop Il y a l'émotion Qui va vraiment être là D'accord Donc il y a aussi Des accompagnements Sur un plan émotionnel Il y a vraiment Des accompagnements À faire À expérimenter En tout cas Moi j'aime l'EFT L'Emotional Freedom Technical C'est une technique Qui utilise en fait Des points d'acupuncture Voilà C'est toute une technique Vous pouvez le faire seul Vous pouvez trouver Sur internet Voilà Mais moi je trouve Que c'est quand même mieux De se faire aider Au moins au début Pour libérer Certaines émotions Comment on va faire concrètement Une fois qu'on a fait Tous les exercices Que je vous ai proposés Il y a des situations similaires Qui vont arriver D'accord Donc moi Ce que je conseille En tout premier temps C'est De rester En mouvement Alors Tout à l'heure Je vous ai parlé Un petit peu D'un geste à faire Je vais juste un petit peu Développer C'est à dire C'est à dire que Ok Il y a des peurs Qui sont complètement Paralisantes D'accord On est figé On est dans l'inertie On peut même être apathique Il n'y a plus rien D'ailleurs moi Ça m'arrive Ça m'arrive Quand je suis terriblement blessée Foum Il y a quelque chose qui vient Et il n'y a plus rien Qui rentre Qui sort Je suis dans une bulle Et personne ne rentre Ok Donc Ce que je vous propose là C'est un petit geste Pour vous sortir De cette énergie D'accord Parce que cette énergie Elle est pas là pour Elle doit pas être là Pour vous empêcher d'agir On est d'accord Que là on fait toute la vidéo Pour ça Ok Donc Un petit geste Donc par exemple Un claquement de doigt Ça peut être ça Je sens les premiers prémices Ok J'ai identifié mes peurs Tout ça Mais la situation se reproduit Je sens les premiers prémices De la peur Je manque Je respire J'observe Mais elle est toujours là De plus en plus forte Ok Alors soit en fait Vous êtes en capacité Bien De bouger C'est à dire De vous déplacer Ne restez pas figé C'est le corps Qui va vous libérer D'accord Donc Si vous arrivez même plus A bouger de votre siège Vous pouvez Hop Tourner la tête Baisser le regard Vous pouvez Alors C'est ça que je vous dis moi Un signe Et quelque chose Donc Vous pouvez claquer des doigts Sur votre jambe Vous tapotez les mains Bougez les pieds Je sais pas Vous imaginez Un petit signe Qui pourrait Vous Peut-être Vous Vous réconforter Et vous permettre Je connaissais quelqu'un Qui faisait tout le temps ça Vous permettre un petit peu De sortir De la situation Mais c'est rien quoi C'est deux secondes Ok ça arrive Je n'attends pas Je fais le geste Pourquoi je fais le geste ? Parce que En faisant le geste Je fais mon focus Sur le geste Et je ne fais plus le focus Sur la situation Qui est en train d'arriver Et qui me fait peur Qui me déclenche de la peur D'accord ? Donc déjà Trouvez un petit geste Tout mignon Un geste qui vous parle à vous Et que vous pourrez utiliser Donc deuxièmement C'était donc Vous déplacer Ça aussi c'est important Comme je vous dis Si vous êtes Donc si vous êtes en capacité De vous déplacer Vous n'êtes pas là pour subir A un moment donné Ok Je n'ai pas envie de subir ça Cette peur pour moi Vous ne partez pas dans un truc Voilà irrationnel Peut-être en criant Et en hurlant Parce que vous aurez fait Le travail avant Et il n'y aura pas besoin De faire ça Mais vous n'êtes pas là Non plus pour subir Donc je prends mon corps Je le déplace Je m'en vais Voilà C'est une possibilité Et après Si c'est dans un autre cadre Où par exemple Vous vous êtes tu Pendant des années Vous n'avez pas osé Exprimer qui vous êtes Et bien là Ce que je vous propose C'est de verbaliser Les choses C'est à dire Ok Là je ne suis pas dans l'accord Même si vous arrivez A dire juste cette phrase Mais à un moment donné Pour changer le conditionnement Et changer le programme Le circuit neuronal Que nous avons Ça c'est grâce aux neurosciences Vraiment aujourd'hui On sait qu'on est en capacité Grâce à la plasticité cérébrale De créer de nouveaux circuits De nouvelles informations Au niveau de notre cerveau Et du coup Qui seront liées A de nouvelles émotions Et de nouvelles façons D'agir Et comme nous sommes Des êtres vibratoires Nous attirons à nous La vibration Que nous émanons Ok Donc si vous changez L'attitude Par rapport à une situation Qui auparavant Bien vous Vous entraînait De l'inconfort Et bien vous allez avoir Une nouvelle Une nouvelle situation Qui selon votre réaction Sera beaucoup plus allégée Une situation Qui peut-être Ne vous heurtera Plus du tout Mais plus du tout Ok Et ça je peux vous dire Que ça marche Donc voilà Ensuite qu'est-ce que Je voulais vous dire Je vais marquer aussi Sur mon petit cahier Pour pas rien oublier Oui bah évidemment Ça je le dis pas Mais on est d'accord Que si vous êtes un être Voilà vous avez des élans Etc Et que dans votre entourage On vous dit Que c'est dans votre entourage Qu'on vous envoie des choses Pas très agréables Bon prendre un peu de distance Avec les gens Qui voilà Qui vous pompent un peu Qui vous empêchent d'être Ça peut être aussi Une solution Maintenant Moi je suis pas pour Couper les ponts Bon tout dépend Après de l'expérience vécue On est d'accord On est des êtres On est des êtres de relation Mais à un moment donné La relation Elle se fait à deux Dans un respect mutuel Et si c'est pas le cas Et bien peut-être S'éloigner Et choisir Ben là aussi C'est donc une nouvelle action Choisir de nouvelles personnes À rencontrer Le but Vous partiez en courant Voilà Ce sont des petits gestes Mais petit à petit Ça peut être des tout petits gestes Je sais pas Par exemple Dans la peur du noir Et bien Hop Vous entrez dans une salle Qui est noire Vous faites un pas Et vous revenez Vous faites un pas Et vous revenez Vous faites Peut-être que vous n'arrivez pas Vous restez un petit peu Vous ressortez Voilà Vous vous entraînez C'est vraiment un entraînement Parce qu'on a été conditionné Donc il faut se déconditionner À tout ça Et créer des nouveaux systèmes Des nouveaux circuits À l'intérieur de notre cerveau Et c'est vraiment possible Oui Moi aussi Ce que je voulais vous dire C'était que Moi ce qui m'aide aussi Dans des situations Où c'est inconfortable C'est en fait D'avoir une pensée Cette fois-ci Qui est pas une pensée valorisante Voilà comme on l'a dit au début Mais quand je suis dans une situation Inconfortable De peur Avoir une pensée Qui me sécurise Voilà Alors je pense À quelque chose que j'aime Quelque chose qui m'anime Quelque chose qui me fait du bien Ça peut être une chose Ça peut être quelque chose Un être que j'aime Qui je sais me soutient Ça peut être Quelque chose à manger aussi Ça m'arrive quelquefois Je sais pas De penser à quelque chose Avec du chocolat Ou de la chantilly Et je me dis Oh là là Qu'est-ce que ça me ferait du bien À cet instant précis Et je m'imagine vraiment Avec la sensation Et hop Ça m'apaise un petit peu Vous voyez Voilà Après il existe Pléthore de techniques Pour retrouver un petit peu En soi Cet instant Un petit peu de sérénité Et de paix Lorsqu'à l'extérieur Tout nous paraît sombre Et tout nous paraît Peut-être un peu violent Ou agressif Donc ça c'est aussi une technique Revenir à des souvenirs Même ça peut être des souvenirs Des souvenirs Très agréables Quelque chose que vous avez ressenti Dans le corps Vous vous y connectez Au moment où il y a peur Qui arrive Et vous allez voir Vous verrez En expérimentant Que petit à petit Ça diminue Ça prend moins de place En tout cas Moi en tout cas Ça a marché Voilà J'espère que ça Ça marchera pour vous Voilà Voilà Faisons-nous plaisir Soyons peut-être Imparfaits Mais parfaitement Imparfaits Ok Et on s'en fout Soyez qui vous avez envie d'être Et allez-y Et exprimez qui vous êtes Et voilà Moi j'ai appelé J'ai appelé cela Diffuse ta lumière Parce que je pense Nous sommes des êtres Voilà Lumineux Mais vous pourriez appeler ça Vibrer Rayonner Simplement Soyez Qui vous avez envie d'être Voilà Moi c'était Mes conseils du jour Et je vous en ferai d'autres Parce qu'il y a des choses Qui m'ont aidé J'avais envie de le transmettre Sur ma chaîne C'était pas encore fait Et donc là C'est chose faite Et je vous souhaite De prendre soin de vous De sortir de votre cachette De votre zone de confort Et de vibrer haut Merci Et à bientôt Ciao ciao